Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars Grosse grosse information, enfin les gars, enfin grosse information Ca fait maintenant 6 ans à peu près que GTA est sorti, ça va faire 6 ans en septembre Et là les gars, enfin, 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 on va avoir un DLC Donc comme vous avez pu le voir dans le site, le DLC Casino va sortir Et j'ai plein d'informations pour vous, pas de petites news, pas de petites informations Et franchement les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez être vraiment informé De tout ce qui va se passer pour le DLC Casino C'est vrai que ça fait longtemps que, enfin l'information est sortie, on va dire pas longtemps Ça fait une semaine on va dire Mais j'ai voulu prendre le temps de faire cette vidéo Et on va dire, bon, j'étais pas chez moi Donc du coup, ça a pris un peu de retard Mais voilà, je voulais la sortir ce petit week-end tranquille D'ailleurs si vous n'avez pas de meuf de dire, n'hésitez pas à aller la voir Elle est pas mal, c'est un petit vlog, vous allez kiffer avec FKMOD Donc voilà, comme vous avez pu le voir un peu sur les réseaux Ceux qui suivent Rockstar et ceux qui suivent un peu les news de Rockstar Le DLC Casino va sortir Et avant que Rockstar, on va dire, tout simplement nous donne des informations sur le DLC Et nous donne des infos tout simplement Et bien il y avait un petit easter egg Alors c'est simple, il suffit d'aller au casino Donc là j'y suis devant Regardez Et comme on peut le voir les gars Devant le casino Et bien on a des pancartes Enfin des pancartes On a des... Un sort de chantier comme ça Je vais descendre pour bien vous montrer à quoi ça ressemble Donc voilà, on avait un petit chantier comme ça Qui nous disait en gros que... Bah tout simplement que le... Enfin c'est un petit easter egg Ils ont mis ça, ils ont emplinté ça dans une mesure il y a à peu près 3-4 semaines Et comme on peut le voir les gars Bah c'est le casino C'est le casino Je vais vous montrer Attendez, je vais remonter sur ma moto Je vais vous montrer bien de haut Voilà Comme vous pouvez le voir on est bien devant le casino Et pour ceux qui se souviennent les gars Il y avait une petite pancarte Où c'était écrit Coming Soon Donc en gros Coming Soon Déjà ça veut dire que Rockstar savait qu'ils allaient faire un casino Et ça depuis le début de GTA V Ils savaient qu'ils allaient le faire Mais ça vous savez... On ne sait pas trop quand Et là on se rend compte que c'est quand même 6 ans après le jeu Je vais vous donner les infos En gros pour la date Quand est-ce que ça va sortir Etc A quel jour Et ou du coup Quel mois Mais déjà ce qu'on peut voir ici Déjà c'est que la pancarte a disparu Coming Soon Donc ça veut dire que ça va arriver Et donc avec le chantier En gros ça veut dire Bah voilà Que le DLC est en construction Et ça c'est pas mal Alors Du coup Comme je le disais les gars Ce qui est pas mal dans tout ça C'est qu'on a un article qui est sorti les gars Puisqu'il y a un article qui est sorti juste après ça Donc je vais vous montrer l'article Ok Donc comme je le disais les gars Il y a un article qui est sorti Mais juste avant cet article Et bah il y avait Bah Rockstar en fait Ils ont publié un truc sur les réseaux Donc sur leur Instagram Facebook et Twitter Ils ont mis une petite photo du logo Je vous affiche le logo aussi Voilà hop Là je vous affiche le logo Bah tout simplement du casino Donc qui est vraiment bien travaillé Pas mal J'aime bien J'aime bien Ce qui nous inspire Déjà quand on a vu ce logo Je pense que tout le monde était choqué Tout le monde a kiffé Et voilà Regardez ça Il y a plein de choses Il y a des tables Des jetons de poker Etc Il y a des cartes et tout Et ça c'est pas mal Alors Ensuite Après du coup Tout simplement Bah cette photo Rockstar a sorti du coup Un article Où il nous explique En gros Plus ou moins Ce qu'il y a à voir dans le DLC Sans nous en dire trop Voilà Sans nous en dire trop Ce qu'on retient dans cet article Voilà Je vais pas vous lire Je vous l'affiche comme ça Si vous voulez lire en même temps que je parle Bah voilà Vous lisez tranquillement Donc ce qu'on peut dire dans cet article Donc ce que j'ai ressorti moi Alors Donc déjà on a ce petit logo The Diamond Casino et Resort Donc Casino and Resort Donc en anglais c'est comme ça Du coup en français ça s'appellera Le Diamond Casino et Hotel Donc voilà C'est hôtel On sait que du coup L'ouverture ça sera en été Ce qui est dans le courant de l'été Donc moi je pense que ça sera Je pense que le DLC sortira début juillet Voilà Donc là on est par exemple On est juin Donc là on est là où la vidéo sort On est le 30 juin Je crois 30 juin Ouais 30 juin Donc du coup Le DLC bah en gros il va sortir Pas le 30 juin Mais enfin il sortira pas cette semaine Je sais pas si ce sera la semaine Juste là Qui arrive après la vidéo Ou la semaine d'après Je sais pas J'espère que ça va être mardi ci Ou peut-être mardi prochain On verra En tout cas moi Je dis que ça va être le mois de juillet Sûr et certain Ça va être début juillet Pas fin juillet Parce que bon ça fera un peu trop tard Ça sera début juillet Ensuite Ce qu'on retient Bah c'est qu'ils disent Qu'en gros Bah tout simplement Ça sera luxueux Ça sera un gros complexe Donc ça ça va être pas mal Un gros complexe luxueux En gros voilà Bah je m'attends à du luxe Forcément voilà Casino C'est un peu comme à Las Vegas C'est un peu comme Voilà pour ceux qui ont déjà été à Las Vegas En vacances À Los Angeles Etc Bah voilà Les casinos c'est un peu du luxe Les hôtels de luxe Etc Donc je vais Voilà je vous explique ce qu'il y a dans l'article Après moi je vais débriefer Sur tout ça Ensuite Ils disent qu'il y aura Une boutique Et des équipements Donc alors boutique Je m'attends Bah pourquoi pas Je sais pas Une boutique de vêtements Je m'attends à plein de choses Je vous débrieferai là dessus Comme je vous dis après Donc je vous dis déjà ce qu'il y a dans l'article Ensuite Ils disent Activité et salle de jeu technologique Donc forcément Voilà Salle de jeu Bah voilà On s'attend à plein de choses Poker La roulette La roulette Ouais la roulette Plein de choses Un peu tout ce qu'il y a dans le casino Le blackjack Enfin voilà Plein de choses On pourra également jouer les gars Solo Ou avec ses amis Ce qui est bien là C'est que ceux Un jour là Ils sont là Ils veulent geeker le soir tranquillement Le solo Tout seul Et bah vous pourrez jouer solo Vous êtes pas forcément obligé D'être accompagné de vos potes Alors après Je sais pas si vous mettez un système de PNJ Ou un système robotique Si par exemple On a envie de jouer au poker On a envie de jouer au blackjack Etc Ils vont mettre un système de robot Ca je sais pas du tout Je peux pas vous dire Mais je pense Que s'il y a moyen Il y a moyen Après c'est plus délirant Du où on a mis Voilà on se fait un chat party On se fait un truc du style On joue à 4 au poker Pour ceux qui sont fans de poker Pour ceux qui sont fans de blackjack Etc On peut kiffer Ensuite On aura la possibilité D'avoir un gardien Un voiturier Et une roue de la fortune Alors déjà On va parler du gardien Et du voiturier Voilà Comme vous savez Dans certains casinos On arrive On a un petit voiturier Qui garde notre voiture Etc Ca peut être pas mal aussi Donc de garer son véhicule Un emplacement Donc par exemple Regardez On va dire Allez je vais garer ma voiture ici Par exemple Là c'est une moto Je vais garer ma voiture ici Il y a un point jaune Un point jaune Hop Je mets la voiture ici Comme ça Et hop T'as une voiture Qui arrive en fait Comme le mécanon Un peu Mais avec une animation Qui arrive Qui prend ta voiture Qui la garde dans le garage Hop Après toi tu rentres Dans le casino directement Voilà Je m'attends des choses Comme ça De la part de Rockstar Parce que ça fait quand même 6 ans Et en 6 ans Je pense qu'ils ont le temps De travailler dessus Je sais pas Ça fait combien de temps Qu'ils travaillent dessus Mais je pense que Voilà Ça fait 6 ans Que le jeu est sorti Ça va un peu Ce que veulent les joueurs On sait qu'on veut des trucs Un peu développés Etc Ensuite Pour le gardien Bah écoutez Je m'attends Un truc Un gardien qui nous suit Un gardien qui surveille Nos véhicules Etc Ensuite Ils disent Une roue de la fortune Une roue qui permettra De gagner des récompenses Alors Franchement Là Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ça ça va être magnifique Une grande roue Un peu comme Vous savez Sur la télé Vous savez les roues Qui tournent Etc On a plein de choses Alors moi Je me suis dit Franchement Cette grande roue Je vois bien Un truc du style Bah tout simplement Déjà gagner de l'argent Donc on va avoir Des systèmes d'argent Ou pourquoi pas Pair de l'argent Je sais pas Je sais pas Parce que la roue de la fortune C'est pas trop en perte Il me semble Mais pourquoi pas Genre Bah gagner 500 dollars Après 600 Après 1000 1 million 2 millions 10 millions 100 millions Je sais pas Et aussi J'avais pensé A un système de voiture Parce qu'on sait Que dans les grandes roues On a souvent La possibilité de gagner Bah des voitures Donc pourquoi pas Gagner une voiture Pourquoi pas gagner Des trucs Dans le casino Donc par exemple Je sais pas Des maisons Etc Je sais pas Une bouteille d'alcool Je sais pas Plein de choses Donc en tout cas Déjà c'est sûr Qu'il y aura de l'argent Une voiture Je pense Qu'on va pouvoir La possibilité De gagner Une voiture Peut-être aussi Des appartements On verra En tout cas Je m'attends A pas mal de choses De la part de Rockstar Dans le DLC On sait que c'est Beaucoup travaillé On peut le voir Avec les animations On peut le voir Déjà dans l'article Tout simplement Que c'est un truc Qui va être lourd Voilà Et ensuite Ils disent Qu'on aura de l'alcool Qu'en gros C'est ce qu'ils disent Que c'est pas l'alcool Ils appellent ça Je sais pas comment Ils appellent ça Mais voilà En gros de l'alcool Dans des bars Dans des salons Donc on aura déjà Des bars On aura dans des salons Pour se poser Ce qui est plutôt pas mal Et on aura aussi Table et jeux Donc table et jeux Bah forcément Les tables de baladjac Les tables de poker Etc Et d'autres mini jeux Je sais pas Je m'attends à Vous savez Les machines à sous Plein de choses En tout cas On verra Et enfin Ils disent aussi Et bien plus Encore Et ça veut dire Qu'en gros Il y aura plein de troncs Encore Et ça Ça va être magnifique Alors Du coup On va débriefer Là dessus Forcément Moi pour ma part Je m'attends à un vrai truc De la part de Rockstar Alors Quand ils disent Que l'hôtel S'appellera Diamond End Hotel Alors je m'attends à un truc Bah un peu comme on a là Comme on a dans le jeu Tout simplement Un peu à la mode complexe A la mode QG On aura un système Pourquoi pas Du coup En gros On pourra venir Garer nos véhicules Tout simplement Acheter un bien Tout simplement Acheter un bien dans l'hôtel Acheter une chambre d'hôtel Ou acheter je sais pas Un truc à l'hôtel Tout simplement Un bien quoi A l'hôtel Et avoir un garage On aura la possibilité Du coup De garer ses véhicules Un peu comme on a dans le Un peu comme on a dans la maïs banque Un peu comme on a dans le Tout simplement Tout ce qu'on a fait actuellement Mais du coup Ce serait dans le casino Ça ça peut être pas mal Et je pense que ça Ça va sortir Ça je garantis Je pense Pour ma part A 80% Qu'il y aura ce système là Ensuite Bah du coup Bah forcément Après je vais pas revenir Sur tout ce que j'ai dit Il y aura les machines à sous On aura la fortune On aura du poker je pense On aura le blackjack On aura tout ce qu'on trouve Dans un casino Pour ma part je pense On pourra s'affronter entre potes Ce qui va être pas mal Du coup La grande roue Ça va être pas mal aussi Pourquoi pas jouer avec ses potes Avec la grande roue Un peu comme ils nous font Vous savez Dans le DLC qui sortit dernièrement Avec les gros véhicules Et tout On rentrait dans l'amaisement carréna On avait ce système De roues Justement Bleues On pouvait gagner des RP On pouvait gagner des points aussi Je sais plus comment ça s'appelle Les points là Gagner de l'argent Pourquoi pas mettre ça en place Ça peut être pas mal aussi Et du coup Après voilà Barre, alcool On pourra se poser entre nous Ça va être un truc de fou Le bâtiment est quand même Assez grand Comme on peut le voir On a ce garage justement Dont on parle Je vous ai parlé avant On a le garage à droite Et franchement Le bâtiment en taille Il est grand Franchement Il est grand Et je pense que Ça va être très très lourd Pour l'instant On peut rien voir dedans Il n'y a rien Il n'y a rien qui nous permet De voir dedans Un qui nous permet De voir dedans En tout cas Je pense que déjà La façade Je ne sais pas si elle va changer Pour ma part Je pense que la façade Va également changer Ils ne vont pas mettre Ce système de façade Parce que ça C'est assez dégueulasse On va dire Parce que Regardez on ne voit rien Ce qui se passe dedans Je pense qu'ils vont essayer Je pense qu'ils vont essayer De faire un truc A la maïs banque Bévitré Ça peut être pas mal Je pense que tout va changer Parce qu'on voit Que c'est un chantier Et je pense Pour ma part Que tout va changer En tout cas Je ne sais pas N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De ce DLC Dans les commentaires Personnellement Je pense que ça va être Du très 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 lourd On va vraiment kiffer Enfin un gros DLC Ça fait des années Des années Qu'on en parle Je me rappelle J'avais fait une vidéo Il y a très longtemps Que je parlais Justement de ce DLC Il y a 3-4 ans Il y a 3 ans Il y a 2 ans J'en parlais On parlait tout le temps Dans les vidéos Et enfin Ça prend le jour Ça va être magnifique En tout cas voilà J'espère qu'on va jouer ensemble On va vraiment kiffer tout ça N'hésitez pas A nous rejoindre Dans les discord Ça va être pas mal On va se laisser là dessus Si vous avez d'autres informations A me dire N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Les gars Et puis voilà Comme on dit Opening suit The Diamond Casino End Resort C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis Oh bye Oh bye Oh bye Oh bye 1 2 2 5